Musique Il est 6h30 à l'école militaire de santé, Général Jean-Alfred Guianlou, 6 au camp Galliop de Dakar, avenue des Yambars, sur la côte ouest de la capitale sénégalaise. Après le rassemblement au carré d'armes, place à la levée des couleurs, un rituel quotidien effectué par les pensionnaires du lundi au vendredi. Oh ! Non pleurs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au lendemain des indépendances, le défunt président Léopold Sédar Senghor a eu l'idée de fournir des médecins aux troupes, d'apporter du personnel médical aux localités éloignées, contribuèrent à l'enseignement de la médecine, à la recherche et aux soins médicaux spécialisés pour la population sénégalaise. C'est ainsi que nous avons été d'accord sénégorément, ministre de l'éducation moi-même, et nous avons suivi la question au chef d'état-major de l'armée, qui était Jean-Alfred Gallo. Et Jean-Alfred Gallo s'est enthousiasté. Donc, c'était pour pouvoir avoir des médecins, qu'on pouvait envoyer partout à l'enseignement du Sénégal, que l'idée est venue de créer cette école de médecine. C'est ainsi que l'école militaire de santé de Dakar, doyenne des écoles d'officiers, voit le jour en 1968, sous l'impulsion du ministre en charge de l'éducation d'alors, M. Amadou Mokhtar Mbou, du général Jean-Alfred Gallo, chef d'état-major des armées et du colonel Zéis. En 1967, le ministre de la santé de l'époque, qui était Abdoulahili, se plaignait beaucoup Alors, à l'occasion d'une alliance, qui avait lieu chaque semaine, j'ai dit au président Sénégal, nous avons un grave problème. Les ministres de la santé se plaignent du fait que tous les médecins qui sortent de la faculté de médecine de Dakar restent à Dakar pour faire des spécialisations. Et à l'intérieur du pays, pas de médecins. Nous avons dit, mais il y a évidemment deux solutions, il y a une solution possible, c'était d'obliger les nouveaux médecins qui avaient bénéficié d'une bourse et qui avaient souscrit donc un engagement décennal pour servir l'État sénégalais, pour les envoyer à Ambrousse. Mais ce faisant, nous privions le Sénégal, des spécialistes aussi, dont le Sénégal avait besoin. Parce que la médecine n'est pas que la médecine ardente, c'est la médecine également avec des spécialités différentes. Alors, nous avons dit, pour résoudre le problème, il n'y a qu'une solution, c'est de créer une école militaire de santé. La première vague d'élèves officiers au nombre de 30, recrutée en 1968, était composée d'étudiants de la première à la quatrième année de médecine à la faculté de médecine, dont on tôt stomatologique et de pharmacie, le Dakar. Avant, le Sénégal avait déjà envoyé à l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux des étudiants, je dirais plutôt des élèves officiers, qui avaient donc commencé à rentrer au Sénégal à partir de 1968 comme par hasard. Mais la grève de 1968 n'a eu aucune influence sur la création de l'école. La création de l'école était décidée déjà et la création de l'école était en cours parce que le général Gallo a pris l'affaire en main pour que l'école soit implantée le plus rapidement possible et que les premiers élèves soient recrutés. Je pourrais citer le docteur Jean-Emmanuel Bocondé, 1968, ensuite le docteur Madi Ourisilla, le docteur Mamadou Diouf, ensuite le docteur Amadou Lamindiaï, le docteur Amadou Diya, le docteur Lamine Sissé, le docteur Mamchernoussi Abissi, le docteur Mamour Diagne, le docteur en pharmacie Momariali, le docteur Massard Diagne, le docteur Abdoulaye Diop, le docteur Louis Condé et le docteur Gorgugia. L'EMS est inauguré le 23 décembre 1969 par son Excellence le Président de la République, Léopold Sédar Senghor, avec le baptême de la promotion, Moussa Diop. Sous-titrage ST' 501 L'école accueille en 1970 ses premiers élèves, ressortissants de pays amis tels que le Bénin, ancien Dahomey, du Burkina Faso, ancien Haute-Volta, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Niger, de la Centrafrique, actuelle République centrafricaine, de la République islamique de Mauritanie, du Ked et du Togo. Viendront s'y ajouter plus tard le Cameroun, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire et le Mali. Cette institution est devenue l'exemple même d'une intégration sous-régionale réussie en participant à la formation d'officiers de la santé de nombreux pays. Il y a deux jours, j'ai rencontré deux étudiants que j'ai vus à l'autre tenue, que c'était des étudiants médecins, parce que dans l'armée, la médecine a une couleur qui accompagne les galons. J'ai trouvé, c'était de deux souris dedans. Je me suis arrêté, je rentrais et on a causé. Et on a causé et je leur ai dit « Ah, vous êtes de l'école de médecine ? » Ils m'ont dit « Oui, d'école militaire de médecine. » Ils m'ont dit « Ah, j'ai dit à cette école, ça fait partie quand même d'une de mes créations quand j'étais ministre de l'éducation. Et quand j'ai fini de parler comme ça, on a ri et je leur ai demandé à quelle année ils étaient. Ils m'ont dit « Elles étaient en quatrième année, c'était des filles. » Et puis elles m'ont dit « Mais nous ne sommes pas sénégalaises, nous sommes gabonaises. » Ce qui veut dire que l'école forme non seulement des Sénégalais, mais forme également des gens qui viennent de la région, ce qui est une bonne chose. Le premier commandant sénégalais de l'école militaire de santé est le colonel Lamine Sissé. Il a dirigé l'école de 1980 à 1989. C'est à la rentrée de l'année 1984 que l'EMS admet ses premières filles. Il s'agit d'Aida Sila et de Maty Gagne. Parmi les premiers officiers, femmes des forces armées en général et du service de santé des armées en particulier, on peut citer les médecins colonels Ndé Ndoube Gueye et Fatou Fal de la promotion 1985, mais aussi Yohanidou Tchernouan et Aïssa Tungom de la promotion 1986. Partout et toujours au service des hommes. Telle est la devise des élèves officiers internés dans l'école. Ils sont logés dans trois bâtiments. La ville ou bâtiment les plus anciens, le bâtiment 20 au style colonial pour les plus jeunes et le nouveau bâtiment. Entre la ville et le bâtiment 20, en plein centre de l'école, se trouve le joyau des traditions, le terrain qui sert de place d'arbre. Le foyer et l'espace commun des élèves, l'endroit idéal pour les réunions privilégiées pour recevoir les visites. Un terrain omnisport, une piste de course et une salle de gymnastique sont mises à la disposition des élèves, une bibliothèque et une salle informatique équipées d'une vingtaine d'ordinateurs permettent aux élèves de se documenter sur les différentes disciplines étudiées. Trois amphithéâtres munis de vidéoconférences abritent des cours magistraux enseignements post-universitaires présentés par d'anciens élèves de l'école ou des universitaires. Nous avons dit qu'il fallait commettre des élèves dans des conditions particulières, meilleures que les conditions dans lesquelles se trouvaient les étudiants de la faculté de médecine. Évidemment, ils devaient poursuivre leurs idées à la faculté, les études à la faculté de médecine, mais ils étaient souscrits quand même à l'influence de la société sénégalaise qui est une société avec beaucoup de parlantes. Alors quand un étudiant est chez lui, il lui était difficile souvent de travailler correctement. L'histoire de répétition, c'était pour améliorer l'efficacité des études. Nous avons de mieux faisant bénéficier non seulement des conditions matérielles qui leur permettent d'étudier correctement, mais nous leur assurons également l'assistance de répétiteurs qui pourraient améliorer et deviendraient ainsi parmi les meilleurs étudiants de l'université. Après un concours très sélectif, sécurisé et encadré, le jeune bachelier qui réussit au concours est admis à l'EMS après avoir été déclaré apte à servir par un médecin militaire. Quand je suis venue, il y a le respect, la tenue des élèves, leur uniforme déjà, c'est ce qui m'a le plus impressionnée. J'ai vraiment aimé le respect qu'ils ont entre eux, les anciens qui essaient vraiment de mettre à l'aise les nouveaux qui sont là. Ça se voit, l'ambiance, c'est bien en tout cas, j'aime bien l'école. Déjà c'est propre et donc ce qui me motive à venir ici vu que maintenant on voit qu'il y a autant de filles que de garçons, du coup il n'y a pas une préférence de la jante masculine. Du coup c'est vraiment encourageant et j'espère réussir le concours. L'élève officier, médecin, dentiste, pharmacien et vétérinaire passe d'abord au 12e bataillon d'instruction de Dakar Bango pour une formation initiale du combat. Après la FIC, l'élève officier suit pendant la durée de formation 6 à 8 ans suivant l'option choisie les cours au niveau de la faculté de médecine, de l'ontostomatologie et de pharmacie ou de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaires EISMV de Dakar. Cette période de formation académique est entrecoupée le stage militaire durant les vacances universitaires. Il s'agit du stage pour le brevet des parachutistes, du stage du brevet de conduite militaire et du stage de brevet nautique. pour moi, je ferai bataille je quitterai faire et même sans espoir de les revoir jamais Cari, d'atterrissage et maintenir cette position jusqu'à prendre contact avec le sol. vous savez le faire. Donc ça parle au moment de jouer, ou bien de changer, une équipe qui gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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